Nombre, chapitre 10 L'Éternel parla à Moïse et dit Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez ainsi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec l'éclat. Les fils d'Araron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminendab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nétaniel, fils de Tuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitur, fils de Shédéur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Simeon par Shélumiel, fils de Thurichadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaf, fils de Déuel. Les Kahatites partirent portant le sanctuaire et l'ont dressé le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Ephraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée des Fahim était commandé par Elitchama, fils d'Amiyud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédature. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidjan, fils de Gideoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ayézer, fils d'Amiyadai. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Neftali par Haïra, fils d'Ainan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le médianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. « Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Obab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quittes pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuit de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'âge partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !